salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation au mybox et aujourd'hui je suis pas seul je suis en compagnie de manu qui va déguster pour la première fois des produits japonais exactement donc on va ouvrir ça et puis on va voir si c'est bon ou pas on aura des surprises ça c'est sûr si vous voyez un truc sortir de ma bouche c'est comme on a listé pas de péril écoute on n'a pas prévu de saut non non c'est vrai ça non c'est pire ça risque pas d'être aussi dégoûtant que ça quand même bon tu fascicules on va le mettre à côté on va pas aller tout de suite voilà voilà tout est écrit dans une langue tout à fait inconnue oui on sait pas du tout il ya juste les dates de péremption qu'on sait lire mais le reste on sait pas ce que c'est c'est tout voilà bon on va commencer par le plus gros paquet ouais ça a l'air d'être des chips ou un truc dans le style c'est quoi gluten free il ya déjà pas de gluten des allergiques c'est nickel des haricots ou des croupouk on dirait les croupouk les croupouk ou haricots ça va être bon bon allez go ça c'est scellé ça sent pas mauvais ouais c'est pas mal on va voir ça peut aller c'est pas le croupouk que c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est à base de riz c'est un peu basique comme goût c'est quoi ça nigata rice snack tomo arigato donc chips fuwato c'est des chips de riz sont très légères et font tout de suite dans la bouche un condiment que les japonais consomme souvent avec de la bière pour se rafraîchir la saveur est aidé et damam et damam et damam et damam et damam et damam voilà c'est damam va falloir faire la gueule pour ça je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est mais voilà c'est pas mauvais ça remplace en fait les cacahuètes ça doit être à mon avis un espèce de haricot vu la image ou la photo mais c'est pas mauvais de qu'à t'en prendre un alors alors j'ai envie de choisir un truc bien dégueulasse bien dégueulasse c'est que d'après le packaging on sait jamais si c'est dégueulasse ou bon oui c'est ça en fait qu'est ce qu'on a ici on a on a on a donc c'est bon ben c'est en papier déjà fait je dirais du papier recyclé oui allez les petits trucs non je ne sais pas ça a l'air dur on va ouvrir qu'est ce que c'est oh je parie que pour les gars c'est halloween ouais parce que en plus c'est une boîte sucrée du créé ouais la viande sucrée peut-être non c'est croquant non ce caramel café ouais c'est caramelisé ouais c'est pas mauvais non c'est pas mauvais mais de la savoir venir ce que c'est là là c'est ce truc là ouais c'est un légume originaire d'asie du sud-est c'est du corinto saveur goya c'est une spécialité incontournable d'okinawa c'est une espèce de cornichons là on mange du cactus c'est très bizarre c'est pas mauvais en même temps c'est sur une toute petite île là bas tout au milieu ah ouais mais okinawa c'est tout petit bon ok c'est ni mauvais ni non voilà avec un petit café à mon avis ça va passer bien ouais on va passer crème alors prochain truc je ne sais pas aucune idée aucune idée ça doit être un espèce de bonbon vu les couleurs ça doit être ouais ouais c'est des bonbons oh c'est des bonbons comme par chez nous ça là j'ai la fin on va goûter ça je vais prendre un verre c'est bonbons classiques hein bon dieu pas mauvais je vais te montrer à la caméra les enfants vont se régaler avec ça franchement ils sont pas mauvais on dirait des gommes ouais avec du sucre un petit peu acidulé ouais sucré acidulé mais pas trop fort je sais pas ce qu'il faut ça sent bonnes on va pas les garder pour nous ouais ceux là ouais on va pas les passer toutes les gosses alors vas-y choisis il y a encore plein de trucs ouais 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 t'inquiète pas à mon avis on va tromper sur les bruites des gulasses voilà donc on est dans ça c'est un truc à faire soi même ça c'est pas mal ça ça peut être pas mal on va ouvrir ça c'est en forme de tête de chat en forme de tête de chat alors voilà comment c'est présenté petit petit sorbet ah c'est des petits sorbets on va devoir mettre ça au congèle donc on a les petites formes après s'il va falloir mettre au congèle ça je présume que c'est on va passer ouais ça c'est du sucre ouais à mon avis il faut mettre de la poudre dans les petits bazar là puis il faut certainement racheter l'eau ou des colorants et retrouver un tutoriel à cette adresse ah ben voilà comme ça on a une adresse voilà désolé les gars mais on va pas le faire tout de suite on va pas le faire en vidéo ça va pas le faire surtout qu'en plus nous en tant que cuistot non on laisse ça à d'autres qu'est ce que c'est que ça c'est quoi une cacahuète c'est quoi non c'est un truc à manger si on dirait qu'il y a des biscuits à l'intérieur c'est un petit sachet comme ça bah écoute ouvre on verra bien j'ai vu qu'il y a un qr code derrière donc il y a peut-être des vidéos quoi ah ouais voilà c'est deux biscuits ben vas-y prends en un chacun c'est bien ça ça à mon avis ça pique c'est ça ouais on dirait que c'est à la sauce soja oui c'est ce que j'allais dire la sauce soja salée c'est dur c'est du croupouc à la sauce soja ouais plus ou moins un peu plus dur qu'un croupouc ouais légèrement un peu plus dur mais ça a pas beaucoup de goût en fait que le goût est juste sur l'extérieur on dirait que ça a été trempé dedans et puis on l'a mis dans le sachet et tiens emballe moi ça ça va c'est spécial c'est pas mauvais pas mauvais non c'est pas mauvais du tout bon ils font des bons trucs et en fait c'était quoi je n'en sais rien c'est toutes des saveurs qu'on n'a pas pour habitude de manger ici ah non ça c'est clair c'est autrement tu vois chez le chinois il y a encore c'est où c'est ça bon c'est pas dedans ok c'était le coffret surprise sans doute mais parce que parfois ils rajoutent des petits trucs ouais normalement il ya un certain nombre de produits parfois ils en rajoutent en plus mais là il y a l'air d'en avoir pas mal par rapport à l'habitude voilà bon suivant allez on va prendre une boîte en carton ça ça ressemble à des petits nounours les petits koalas le packaging ouais ouais au chocolat fourré enfin il y a le chocolat dedans mais ça c'est en tout cas on dirait à la vanille ouais on dirait de la vanille mais on va ouvrir ça et par contre ce qui est génial c'est que sur tous les paquets tu as toujours un petit tu as l'impression que c'est vraiment fait pour les gosses mais tu as toujours la c'est très coloré ouais des petits dessins etc qu'est ce qu'on a là alors attend attend parce qu'il ya une chose c'est quoi ça ça c'est la petite surprise à mon avis peut-être un autocollant ouais 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 on va mettre ça là voilà j'adore je sais que tu as d'or les stickers toi ouais oh ça sent bon oh ça sent la noix de coco ah ouais on dirait vanille noix de coco ouais et c'est les petites étoiles ouais je sais pas l'ouvrir merde on prendra les ciseaux ben on dirait des rochers c'est des rochers mais un mais sec c'est très bon en biscuits soufflés comme ça et franchement toute la boîte est bonne sans déconner pour l'instant on va pas trop vite parler parce que ils ont tombé sur des trucs ouais un peu dégoûtant bah tiens en parlant ça par exemple à mon avis en général c'est pas d'être bonne surprise ce genre de choses mais espèces de petites petites boules qui ressemblent à des haricots rouges qui n'en sont pas c'est pas mauvais ces petits biscuits noix de coco c'est pas ça qu'il y a non c'est une cacahuète enrobée enrobée de quoi tu sais pas du sandragon peut-être non c'est pas mauvais peut-être mais alors un snack à base de cacahuètes ben oui oui parce que là on a trouvé une badigeonnée de sauce soja ouais ok tout simplement un peu moins forte que celle du canto c'est tout simplement de la sauce soja ouais ouais jusqu'ici voilà voilà ça a le goût de cacahuètes quoi moi pas mauvais bon sinon ça nous laisse ça nous laisse quoi encore un truc à fabriquer après bon ça on va ouais on a une boisson une boisson avec des pokémons alors c'est marqué c'est vraiment pokémon de chez pokémon donc toutes les bouteilles ont des potes c'est une boisson à mon avis pokémon soda quoi oui c'est ça à la mangue ça sent la mangue ouais 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 ça 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 sent et il ya déjà eu des bonbons des petits bonbons à la mangue comme ça ouais c'est une odeur qu'on connaît et ça sent exactement pareil franchement c'est les trucs à la mangue sont pas mauvais tu veux goûter ouais je veux goûter j'ai pas très soif pour eux ça va ouais c'est pas la boisson que je vois ouais mais madame peut-être peut-être on va le voir mais c'est vrai que ça ça goûte ça goûte la mangue voilà ok ça c'est fait bah au moins ils mettent de quoi boire avec celui-là je crois que celui-là on a une glace on a des faillots et on a de la farine non sans déconner vous mangez ça enfin vous faites du parachute avec vos draps sans déconner voilà et c'est des chips à mon avis à l'intérieur donc ça va être bizarre j'ai déjà goûté des trucs au haricot rouge c'était dégoûtant c'est des chips alors c'est des chips maintenant c'est peut-être ça peut être bien à voir c'est des chips au haricot rouge c'est des chips mais alors c'est bien salé regarde on voit le sel c'est bon c'est vraiment pas dégueu c'est un peu sucré quand même à la fin c'est un peu salé un peu sucré ouais mais pour ceux qui adorent le sucré salé c'est terrible c'est vraiment pas mauvais on s'en dirait simplement des chips normaux mais en fait il y a un peu de sucre et un peu de sel c'est ça en fait c'est à la glace regarde un peu dans ton description je crois que c'est à la c'est à la glace aux haricots et voilà voici un chips hyper originel que vous pouvez placer au congélateur 1 avant de manger ah merde donc il fallait déjà pas les manger comme ça ah bah il fallait d'accord d'où la glace voilà il s'agit d'une collaboration avec une glace très connue au japon appelé asukiba arigato sel et haricots rouges bah écoute le haricot on le goûte pas bah non et le sel bon ça a l'air très salé mais c'est très léger mais c'est plutôt un petit peu sucré on va les mettre au congélateur ça va peut-être changer de goût ça va peut-être changer de goût il y aura plus de croquants il y aura plus de croquagnes mon ami il y aura plus de croquagnes on fera ça ouais bon mais il reste pas grand chose non tiens il n'y a pas ça cette fois ci ils en ont pas ils en ont pas mis mais d'habitude il y a des humaibos des humaibos c'est des espèces de croque tube comme ça avec des saveurs très très spéciales et il y en a parfois un ou deux en général un mais c'est soit très bon soit hyper dégueulasse ok d'où le fait à mon avis ils ont su qu'on mettait pas dessus aujourd'hui donc voilà on va ouvrir le dernier gros paquet alors ça par contre ça a l'air d'être au citron à moins que je m'y connais pas en sigle mais là je vois quand même un citron ouais il y a un citron là mais bon le citron où est ce que tu as il y a un citron c'est un citron japon il y avait une glace avant ouais c'est pas faux qui disait que et sur l'autre il y avait la marque citroune alors que voilà voilà il savait tout à l'avance c'est aussi trop c'est aussi trop putain des chips au citron assez assiduée comme le citron c'est réel Ah, ils ont une autre manière de voir les bonbons chez eux quand même, sans déconner, et regardez les gars, et ça goûte vraiment le citron, on irait des chipitos, des chipitos au citron, mais au citron, c'est un peu, c'est spécial, c'est un mi-chemin entre le Napoléon et un chipito, c'est entre un bonbon et un chip, c'est spécial mais pas mauvais en fait, mais c'est assez trupeur et assez sympa en fait, parce que tu fais une soirée entre potes, tu tapes ça gentiment dans un bol, ils vont piquer le truc, et on a tous ce pote qui a une main comme une poteuse, qui prend et qui fait, c'est pour moi, c'est bon, il va en manger un, il va le regretter toute sa vie, sans déconner, et quand tu prends, tu manges, tu prends la poignée, tu manges tout, ça va, non c'est pas mal, les gosses vont en fait, tu ne te racontes pas la tonne de sucre qu'il y a là-dedans, il ne reste pas grand-chose, des petits brôles, comme ceci, mélone, hé, mélone, là, le melon, ça doit être le vert, ouais, il y a des melons verts en le temps, ouais, quand ils ne sont pas encore bons, ouais, la pastèque est verte, mais intérieurement, c'est pas vert, bah si, il y a des melons verts, il y a des melons verts, ouais, 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 c'est une petite tête d'ours, c'est très friable, c'est une petite galette, je ne sais pas, c'est pas génial, ça goûte un peu le melon, ça goûte bien fort le melon, ouais, mais t'as le biscuit derrière, c'est un peu melon chimique, ouais, quand même, ouais, c'est pas, c'est pas génial, je trouve, franchement, genre, mais en fait, c'est très dur, de, comment, d'associer ces saveurs, dans des biscuits, à cette texture, ouais, c'est ça, c'est très bizarre, bah nous, on connaît, voilà, c'est pas le genre de saveurs qu'on mange dans des biscuits, dans des bonbons, dans des chips, c'est, voilà, il reste ça, alors, qu'est-ce que c'est ça, et il reste ça aussi, encore un truc, Pokémon, ça doit être le chic au coca, ça, ouais, ça doit être le chic, on dirait qu'il y avait eu, et ici, c'est quoi, baby gang, et sans déconner, tu vois ça sur le trottoir, tu vois ça sur le trottoir, tu es le genre de trottoir, et le bavoir avec la tête de mort, c'est pas mal, mais ça, ça a l'air d'être un truc que tu dois mettre en bouche telle quelle, sans doute, ouais, pour ouvrir quand même, ou parfois il y a des petits bâtonnets, ou, non, qu'est-ce que c'est ça, ça a l'air d'être un truc, ouais, ça, hé, tu sais ce que c'est, hé, ça ça va être terrible, quand tu mets ça dans ta bouche, à mon avis, ça crêpe, ça pétille, là, ouais, bon, et les gars, vous voyez, c'est plein de, regarde ça, il y a des cristaux, du sucre, il y a, c'est bizarre, bon, parfois, faut pas regarder ce qu'on mange, vaut mieux pas, ah, t'appétit, ouais, on avait ça avant, c'est terrible, c'est trop bon, ces trucs, ah non, ça, c'est terrible, ouais, c'est pas mauvais, le raisin, ah ouais, c'est une sensation, on avait ça quand on était petit, ouais, quand on était gamin, là, qu'on courait à la librairie avec 20 francs, ils vont s'éclater, les gosses, ouais, ça, il faut leur laisser, bon, bah ça, c'est un, des chics au coca, je l'ai déjà ouvert, oui, des chics, je sais pas à quoi, c'est en doute au coca, ouais, ils vont, vu qu'il y a, ouais, maintenant, ils servent des coca dans des verres à vin, c'est les japonais, ils boivent peut-être le vin, avec la paille aussi, oui, hé, c'est peut-être des chics au vin, ça doit être dégueulasse, hé, ils mélangent tout, alors c'est bon, vas-y, allez, bah attends, on va peut-être, avant de manger une chics, ouais, on va peut-être découvrir le dernier truc qui est ici, ça, ça doit avoir un truc réfrigérant, ouais, mentholé, ouais, tu mets ça dans un frigo box, rien que, je crois que c'est dans la box, ça c'est dans, il y avait des petits, des petits bâtonnets comme ça, un peu rafraîchissant, mentholé ou quoi, voilà, c'était pas, non, c'est plutôt rafraîchissant, non, le truc, c'est qu'on sait pas, en fait, déjà la chics, hé, la chics, on dirait un truc de farce et attrape, t'as l'impression que quand tu vas la déballer, tu vas t'en prendre plein de, hé, qu'est-ce que c'est toi, c'est une espèce de bonbon, mou, mou, et ça sent la chics, ouais, la chics déjà utilisée plus d'une fois quand même, ça sent bizarre, déjà la couleur, c'est pas appétissant, allez, ça c'est le genre de truc, c'est blindé de colorant, tu vas mâcher ça une fois et t'en auras plein, plein la langue, tu sais, et en plus, je sais pas, c'est une couleur vraiment très bizarre, un bleu, écoute, moi je dis une chose, tu m'as donné une chics, ouais, toi t'en as une autre, tu goûtes la chics, moi je goûte celle-là, allez, moi c'est bon, je goûte celle-ci, allez les gars, t'es dur, ah, j'ai une chics au caramel, au coca, au vin, ouais, oh, c'est la cannelle, non, c'est une chics au coca, je sais pas si c'est une chics, je sais pas si ils connaissent les chics, les chewing-gum, non, les chics, ouais, les chiclettes, ils s'en font que ça encore, non, bon alors les gars, les chiclettes, on parle en tant que belge, mais encore, en Belgique, il y a plusieurs noms pour les chics, ouais, tu vas discoter le liège, ah oui, une chic, c'est un bonbon, non, ça c'est pas une chic, moi non plus, non, non, ça fait ma bouche, alors les japonais ont une drôle de conception de la chic, mais ils modifient tout en fait, t'as l'impression que tu vas bouffer une chic, ouais, c'est un bonbon, tu vas, c'est un truc mou, là, ça goûte quoi ? ça goûte la chic, tu sais, la chic chimique rose, là, comme on avait les tubes, ouais, ouais, je vois, ça goûte plus ou moins ça, d'accord, c'est pas mauvais, c'est pour les enfants, quoi, mais c'était très orienté enfant, rien à voir avec le packaging, qui fait penser à un truc rafraîchissant, bah non, voilà, c'est le problème au Japon, tu veux acheter un iPhone, ça ressemble à un iPhone, tu l'allumes, c'est en fait une boîte à musique, voilà, ça n'a pas de chance, il y a encore une boîte à musique évoluée, si tu vas au Japon acheter des trucs maintenant, tu trouves des trucs que tu n'auras que dans 5 ans ici, ouais, c'est sûr, c'est sûr, et bien bonne surprise, parce qu'on n'est pas tombé sur des trucs dégoûtants, non, franchement c'était bon, et dans les précédentes box, j'ai toujours eu des trucs, il y avait un truc, au moins un, au moins un qui était à chaque fois dégoûtant, on va recommander, ouais, on va recommander, c'est partant pour en faire un ou encore ? c'est parti, allez, et vous savez quoi, si vous êtes partant, à deux, on goûte à chaque fois, vous mettez un maximum de like, vous le mettez en commentaire, et vous partagez la vidéo, exactement, voilà, bon ben c'est tout pour aujourd'hui, on a tout fini, maintenant on va les faire déguster ça aux gosses qui sont en train d'attendre là en bas, et ils voulaient nous regarder faire, non, non, surprise, surprise, voilà, on va leur faire déguster ça, et puis voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, ça fera plaisir, le petit pouce, et si vous avez envie qu'on refasse ça en duo, n'hésitez pas à nous le lire dans les commentaires, ça serait bien sympathique, voilà, allez, commentez, moi j'ai envie de le faire, allez, merci les garçons, même si vous voulez pas, on leur fera quand même, en fait, voilà, c'est ça, voilà, rendez-vous prochaine vidéo, mettez quand même des commentaires, je préfère quand même, il faut quand même que, et dites-nous un peu ce que vous pensez, aussi, ce serait quand même, qu'est-ce que vous avez préféré, même si vous n'avez pas pu goûter, voilà, il y a des trucs quand même qui sont sympas, il y a des trucs qui sont moins sympas, la boisson, bof, quoi. Tu veux un jus de goyave ? Non, c'est bon. Bon, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée, tout dépendra de comment vous regarderez cette vidéo, bien évidemment, et je vous souhaite à bientôt, ciao, ciao tout le monde ! Salut !